L'application UI Capture facilite la création de visites immersives 3D à l'aide de votre caméra Ricoh. Il suffit de connecter votre appareil mobile au réseau Wi-Fi de l'appareil photo et laisser l'application faire le reste. Tout d'abord, vous devez activer l'appareil photo. Lorsque la lumière commence à clignoter bleu, la caméra Ricoh démarre. Lorsque la lumière finit de clignoter, vous pouvez commencer à photographier. Assurez-vous d'avoir la dernière version disponible et ouvrez l'application de UI Capture. Veuillez noter que vous devez être connecté au réseau Wi-Fi pour pouvoir vous connecter. Cliquez sur l'icône « Settings » en haut à gauche et cliquez sur « Sign in ». Vous devrez saisir vos informations de connexion Turboz, telles que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Puis, pesez sur « S'identifier ». L'application est maintenant connectée à votre compte Turboz. Vous pouvez commencer par peser sur l'icône en haut à droite pour créer un nouveau projet. Puisque vous pouvez avoir plusieurs projets dans l'application, vous pouvez les renommer afin de les identifier plus facilement. Maintenant, vous devez connecter l'application à votre caméra. Assurez-vous que votre caméra est allumée et que le Wi-Fi est activé. Cliquez sur « Open Settings » et allez dans vos paramètres Wi-Fi. Sélectionnez le nom du Wi-Fi qui inclut le nom d'état et le numéro de série incluant les deux lettres. Saisissez le mot de passe Wi-Fi qui correspond aux huit derniers chiffres du nom du Wi-Fi. Retournez à l'application UI Capture et votre caméra sera connectée. Quand l'appareil photo est connecté, vous verrez apparaître sur votre écran, prêt pour la prochaine prise de vue. Avant de commencer la prise de vue, assurez-vous que la face de l'appareil photo est orientée vers le nord virtuel à tout moment. La face de la caméra RICO est représentée par l'icône TETA. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez appuyer sur l'icône de l'appareil photo et commencer la capture. Cela devrait prendre 10 secondes par panneau. Une fois que vous avez déplacé votre caméra à l'endroit suivant, vous pouvez recommencer à capturer. Comme vous pouvez le voir, le deuxième panneau est apparu sur la scène. Si le système n'est pas capable d'aligner automatiquement la panoramique, vous verrez une fenêtre pop-up et vous pouvez choisir entre placer moi-même ou sélectionner le plus proche. Si vous sélectionnez le plus proche, il suffit de cliquer sur le panoramique le plus proche que vous avez pris. Vous pouvez également créer des notes pour une panoramique qui sera partagée à l'équipe de post-production. Vous pouvez entrer le nom de la pièce ou les mesures directement dans la scène. Lorsque vous changez d'étage, assurez-vous d'aller ajouter un nouvel étage dans l'application. Vous pouvez renommer les étages par la suite. Si « Select Nearest » ne fonctionne pas, cela signifie que l'application n'est pas capable d'aligner le panneau. Par conséquent, vous devez le placer vous-même dans la scène. Si vous sélectionnez « Placer moi-même », vous devrez appuyer sur la scène et placer la panoramique là où elle doit être. Une fois qu'une panoramique est capturée, vous pouvez l'afficher en cliquant sur « Aperçu ». Si vous avez fait une erreur en plaçant une panoramique, vous pouvez facilement la déplacer en pesant dessus et en déplaçant au bon endroit. Si vous souhaitez supprimer une panoramique, vous pouvez peser sur la panoramique, puis « Discarde ». Et poursuivre la prise de vue. Sur la page principale de votre appareil photo, vous pouvez modifier le délai de la mise en veille de l'appareil photo de 60 secondes à jamais. Et vous pouvez choisir de conserver ou supprimer les images sur votre appareil photo pendant la prise de vue. À ce stade, vous devrez sélectionner la visite à laquelle vous souhaitez vous connecter. Il est important que la visite ait déjà été créée. Par défaut, la visite sera considérée comme résidentielle. Si vous souhaitez obtenir un plan d'étage, vous devrez cocher cette carte. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Télécharger et traiter ». Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez également archiver votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au hello at urbanimmersive.com. Sous-titrage Société Radio-Canada